Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du Château des Ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant par le pouvoir du crâne ancestral. Je détiens la force toute-puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'art et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le Château des Ombres contre les forces du mal. Musique Alors, le moment est venu. Oui, j'espère que tu es prêt. À 200%. Et notre armée ? Les troupes obéiront à mes ordres. Ah, faux ! Ils obéiront à mes ordres ! Oui, bien sûr, à tes ordres. Il ne reste plus qu'à espérer que Musclor, comme toujours, essaie de nous arrêter. Car cette fois-ci, j'ai une surprise pour lui. Ah ho ! Bien, voilà qui devrait suffire à le retenir. Je doute qu'il puisse se libérer Félicitations, encore une fois tu as fait de l'excellent travail maître d'armes Cette invention pourra sûrement aider Musclor Je suis sûr qu'il saura l'apprécier Bon alors la démonstration est finie, je peux m'en aller maintenant Oh mais tu es libre d'essayer Orko, surtout ne te gêne pas Oh d'accord Tu n'aurais pas dû pouvoir te libérer Le lasso aurait dû te garder prisonnier jusqu'à ce qu'on le désactive Ben désolé, je crois bien que vous allez devoir revoir vos calculs Peut-être en modifiant la diode de sortie Je dirais que c'est la fréquence d'oscillation qui cloche, votre avis majesté Eh bien sûrement, sûrement, mais je vous fais confiance, vous allez réussir à nous arranger ça Oh probablement oui, il suffit peut-être d'ajuster le flux de radiation et de réguler l'intensité Bon, ça n'est pas que le sujet ne me fascine pas mais vous m'excuserez Je vous laisse à votre lasso, j'ai un important rendez-vous que je ne peux surtout pas rater Un important rendez-vous, oui, sûrement oui Mais quand est-ce que le prince décidera enfin à penser à autre chose qu'à s'amuser, rire et chanter ? Bientôt, enfin espérons-le Allez dépêche-toi, gringard On n'a pas le temps de s'amuser, la sorcière nous attend au château des ondes Sûrement pas pour prendre le thé, oh là là, je n'aime pas ça Par le pouvoir du crâne ancestral Je détiens la force toute puissante Allez en route tigre de combat, direction le château des ombres C'est comme si on y était Nous avons fait aussi vite que possible Je sais, comme toujours, et c'est heureux, le temps nous est compté Une fois encore ce que l'Ethor projette d'attaquer le royaume d'Eternia Tu dois sans attendre te rendre dans la région de Stardica Mais il n'y a rien là-bas si ce n'est une vieille forteresse laissée à l'abandon depuis des siècles Certes, mais les choses ont changé Ce que l'Ethor a envoyé sur place deux de ses hommes de main Ils doivent lever une grande armée, puis ils marcheront sur Eternia Et ensuite ce sera le tour du château des ondes et de ses secrets Je demanderai au maître d'armes de m'accompagner Ce serait plus sage, et surtout méfiez-vous Souviens-toi, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être Je redoublerai de prudence Je te l'accorde Tila, le problème du lasso vient sûrement du flux électromagnétique de sortie Il faudrait en ajuster la longueur d'onde Essayons en la raccourcissant Comme ceci, père Oui, excellent Et maintenant, en amplifiant la réponse des circuits électroniques On pourrait obtenir un faisceau laser courbe Tu veux que j'essaie maintenant ? Oui, tourne le potentiomètre de deux crans sur la droite Parfait Tila, je crois qu'on touche au but Encore quelques ajustements et nous... Je me doutais bien que je te trouverai ici, Duncan Mais Sklor ? Ravi de te voir, Tila Des ennuis ? Ah, c'est toujours la même chose Une fois de plus, Skeletor a mis au point un plan pour tenter de s'emparer d'Eternia Et il consiste en quoi, ce plan ? Je sais seulement que ces hommes sont en train de lever une armée Pour le reste, il faut aller voir ça sur place Oui, et le plus tôt sera le mieux Qui sait ce qu'il mijote ? On sera vite fixé Non, toi, Tila, tu restes ici pour mettre ce lasso au point Mais enfin, père, ma place est à tes côtés, je suis un soldat Exact, je t'ai donné un ordre, tu nous seras plus utile ici, Tila Bien, à vos ordres, père Vous croyez vraiment qu'à vous deux, vous réussirez à contrecarrer mes plans ? Mon équipe peut produire une immense armée de dynodroïdes En un rien de temps Et Beastman, en appliquant ma stratégie, mènera mes troupes à la victoire Et je n'aurai plus qu'à m'emparer du trône d'Eternia Ensuite, viendra le tour du château des ombres Mais avant ça, mon armée va me débarrasser de Musclor une bonne fois pour toutes Orko, rejoins-moi à l'atelier au plus vite Ça allait pour la vitesse ? Oh, difficile de faire mieux Je suis quand même un magicien Et pour toi, Tila, je ferai tout et n'importe quoi Et même le reste Comme c'est gentil Bien, je crois que le lasso est au point et j'aurais besoin de ton aide pour faire un essai Je suis obligé ? Tu as dit tout, n'importe quoi et même le reste Ça, pour dire n'importe quoi, je suis champion Bon, allons-y, qu'est-ce que je dois faire ? Va te placer là-bas, s'il te plaît Oui, parfait Orko, essaie de te libérer Oui, j'ai réussi, le lasso fonctionne Bon, j'ai obéi aux ordres, ma mission est remplie Rien ne m'empêche de rejoindre Musclor et mon père Et avec le lasso, qui sait, il pourrait leur être d'une grande utilité Tila, tu voudrais bien me libérer ? S'il te plaît Oh, bien sûr, une petite seconde Il ne faut pas sous-estimer les hommes de squelettor Surtout s'il est là pour diriger les opérations Tila ! Oh, je suis désolée Orko, voilà, je te libère tout de suite Oh, que ne ferais-je pas pour elles ? Je ne vois rien ici qui ressemble de près ou de loin à une armée Ils sont sûrement quelque part À nous de les trouver Curieux, pas l'ombre d'un garde Très curieux, oui Nous allons nous séparer Toi, passe par ce côté Ça va ? Oui Attention Duncan, dépêche-toi de retourner aux appareils Allons, il est temps d'envoyer ton... Ton ami ailé Rendre une petite visite au maître d'armes Oui, tout de suite, Scaletta Moi, Beastman, ton maître Je t'ordonne d'accomplir ma volonté Bien, bien, Beastman Mon plan se déroule à la terre fixe Allons, ça va ? Calme-toi Musclor ! Hein ? Faites-moi ! Musclor ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est sûr, c'est signé Beastman Mais c'est Scalettor qui aura donné l'ordre J'ignore à quoi il veut jouer Mais on va vite être fixé Oh, mais tu tombes à pic, justement Je voulais te voir, maître d'armes J'ai eu la chance Non ? Ça, je doute que tu en dises autant Quand j'en aurais terminé avec toi Laisse ce joujou Tu n'en auras pas besoin ici D'ailleurs, tu n'auras bientôt plus besoin de rien Trappe, Charles J'écoute, Scalettor Musclor a mordu à l'hameçon Il va venir sauver le maître d'âme Méparte-toi à lâcher notre armée sur lui Je suis prêt Qu'est-ce qui se passe ici ? Pourquoi n'y a-t-il personne pour défendre la forteresse ? Je n'en sais pas plus que toi Il n'y a pas non plus de traces de l'armée de Scalettor C'est bien ça le plus inquiétant Allez, en avant Bien, voilà, bien joué, mon grand Aucun animal ne crie comme ça Tu as raison, on est tombé sur un spécimen bien singulier Singulier ? Je vais peut-être parler trop vite Allons-y Oh là 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 là, pas si vite Oh mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous voulez danser ? Il en vient un autre sur ta gauche Je savais que ce n'était pas un animal La sorcière m'avait prévenu de ne pas me fier aux apparences Eh bien, elle avait raison Je me demande quelles autres surprises nous réserve ce cher Scalettor Oh, patience, ça arrive La partie ne fait que commencer, musclin Allons, c'est à vous de jouer, mes beautés Ah, alors c'est ça Voici donc l'invincible armée de Scalettor Invincible, il faut vérifier D'accord avec moi ? Pour une de ces bestioles au tapis, il y en a dix qui arrivent Ça me rappelle un jetérien dont m'a parlé ma mère Je crois qu'elle appelait ça le... le bowling Bon, on a encore du travail Ah oui, ça tu l'as dit Et c'est pas fini Je crois que tu te fatigueras avant nous, musclor Ah, cette fois tu es fait, musclor Même toi, tu ne pourras pas nous arrêter La partie n'est pas encore finie Musclor Je suis là Tiens, un cadeau Un lasso laser et il fonctionne, celui-ci Pas de chance, musclor Désolé, ce n'est pas ce gadget qui te sauvera Non ! T'es là ? Comment est-ce que je... Le bouton de droite augmente l'intensité du champ de force Allons, il faut se dépêcher, le temps presse A chaque seconde, un de ces monstres sort des chaînes de fabrication J'y pense, ton rayon réfrigérant pourrait peut-être stopper la production Où est passé mon père ? Il a été capturé par une des créatures de Pisteman Je ne partirai pas tant que nous ne l'aurons pas récupéré sain et sauf Allons, avec moi, c'est parti Laisse, il est très bien comme ça Ça devrait suffire Oh, pas sûr, Tila, je n'ai pas encore dit mon dernier mot Sombre crudin Vous ne faites jamais rien de bien si je ne suis pas là Mais on en reparlera Allons, à la montagne au serpent, immédiatement Il n'a pas encore gagné, musclor Le maître d'armes est enfermé quelque part Et je doute qu'il y soit vraiment en sécurité Oh non, mon père Allez, et cherchez bien partout Bonne chance Ce scanner peut détecter toutes les formes de vie Là-bas, je reçois quelque chose Je ne vois rien qu'un mur Qu'est-ce que c'est ? Tu viens de déclencher le système d'autodestruction Il était réglé pour réagir aux indésirables Musclor, mon cher, c'était le coup de pointe tôt Musclor, par ici Musclor, je suis là On arrive Où est le système d'autodestruction ? Il est, il est juste à côté de moi Je vous dois la vie, merci Encore une fois, on a vraiment échappé, belle Il ne reste plus qu'un petit détail à régler Mettre en pièce tout ce qui peut rester De l'invincible armée de squeletteurs Et une fois le lasso au point J'ai eu l'idée de vous l'apporter, père Oh non, ça ne va pas recommencer Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh rien, de toute façon, ça ne t'intéresserait pas Oh, n'en sois pas si sûr Tu sais, t'es là Souvent, les choses sont assez éloignées de leur apparence Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai demandé à mon père la permission de le suivre Lui est Musclor, il a refusé de me la donner Et pourtant, c'est bien ce que j'ai fait Heureusement pour moi, il ne m'est rien arrivé Bien sûr, les parents n'ont pas toujours raison Ils peuvent se tromper Mais souvent, lorsqu'ils nous interdisent quelque chose C'est qu'ils ont de bonnes raisons de le faire Réfléchissez, c'est tout de même agréable De savoir qu'il y a quelqu'un qui veille toujours sur nous Et qui nous aime assez pour savoir dire non Alors qu'il est tellement plus facile de dire oui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501